Nous sommes le 2 septembre 1962 sur le circuit de Salo di Garda sur les bords du lac de garde en Lombardie dans le nord de l'Italie. 22 tours d'environ 14,5 km au programme avec notamment l'exigeante montée du Belvédère. A 85 km de l'arrivée, Stablanski est parti en compagnie de Elliot, Gussa, Evenarts et Volthol. Ensuite, à 23 km du terme, Jean Stablanski s'est isolé seul à l'avant de la course avec le soutien de son ami Simus Elliot. Malgré une crevaison, Stablanski est devenu champion du monde en solitaire et devient ainsi le cinquième champion du monde français de l'histoire. Il devance de 1 minute 22 Simus Elliot et de 1 minute 44 le Belge Ovenart. Ciao tout le monde.